Musique 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 Pepe Paul le bonjour Qui j'ai à cette journée Nous avons eu un combat à Séoyé Avec la COVID-19 Alors actuellement, nous avons eu des gens qui ont eu un combat Nous avons eu un combat à la vie Nous avons eu un combat à nous Nous avons eu un masque Nous avons eu un bracelet Nous avons eu un bracelet Donc nous avons eu un peu à préoccuper des gens Donc nous avons eu un bracelet Nous avons eu un combat qui est très difficile Parce que le problème Nous avons eu un combat qui est de se sentir Mais nous avons eu un combat Donc nous avons eu un combat Nous avons eu un combat Nous avons eu un combat Il est de toujours eu un combat Parce que nous avons eu un autre distance de sécurité Mais nous avons eu un risque Justement De approcher de nous Pour protéger nous Donc, nous allons vous connaître. Suivez-nous pour lui savoir ce qu'il s'agit d'un jour. Alors, madame, comment vous vous appelez? Je suis Roque Yannick, je suis corbusienne. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes habillés en jaune? Quand est-ce qu'il y a des fonds de l'âge? Mes formations passées concernant la COVID-19, l'attitude. On va avoir l'attitude de bien vouloir se protéger. La distanciation, le port de masques, dont nous offrons même un petit bracelet à certaines personnes. Mais ce qui se passe, c'est surtout les gens qui sont ciblés. On essaie de faire appartenir avec la région et la commune. des personnes un peu à situation précaire, des jeunes, aussi des personnes âgées, des personnes seules. Alors, c'est surtout ça, c'est pour qu'on puisse... Nous sommes passés à côté de pas mal de jeunes d'ailleurs. Ce n'est pas évident, mais c'est pour qu'on puisse... Si ce n'est pas évident, la Noël arrive, les fêtes arrivent. Il faut qu'on se protège. Les port-luisiens, merci de penser à vous protéger parce qu'il y aura des touristes qui arrivent. Faites attention à vous tous, je vous en prie, pour qu'on puisse tous se protéger. Alors, protégez-vous. Merci de faire le nécessaire pour nous et pour vous tous. D'accord. Alors, vous, on d'autres belles titres, madame. Qu'est-ce qu'on tient bien à dire ? Ben, Yannick a tout dit. Donc, on va dans la distribution. Et puis, c'est tout. C'est tout ? Oui. Donc, combien de secteurs on y a à faire encore là ? Le secteur. Alors là, la rue Pasteur, Ambrouillé. Et voilà. Et Zéphir. Alors, voilà. Nous avons un secteur et chaque personne a un secteur. Voilà. Alors, il y en a qui font le sang. A part lui, tout le maire, ça a décidé à part le sang. Nous avons commencé avec le maire qui a voulu faire la rue centrale. Il y a les jeunes. Voir les jeunes. Voir les commerçants qui étaient présents. Et là, comme il a des rendez-vous comme toujours, vous savez qu'il est très occupé. Il est à son local. Il reçoit les pauloisiens. Alors, il a dû nous laisser pour qu'on puisse continuer de faire le nécessaire pour notre population de pour lui que nous aimons. Bien. Pour lui, la vaillante. Alors, justement. Mais qui message de Zéphir ? Pour lui, la vaillante. Eh bien, pour lui, il faut que vous savent qu'il n'y a pas à goumé. Il faut qu'il a essayé de porter mon œuvre. Il faut qu'on l'eau, qu'on l'eau, qu'on l'eau, qu'on l'eau. Et ce n'est pas évident. Mais il faut cette passion. Et celui-ci, de nous aider. Nous aider. Nous aider. Nous aider. Tout ça nous aider. Mais la commune a travaillé pour Zéphir. Et nous sentir commencer. Et nous rannis des réalisations. Alors, sans plus, grâce à nous aider. Nous aider, nous aider. Nous aider, nous aider, nous aider. Nous aider. Pour lui aider à nous aider. Salut à toi, tu as quelque chose à dire ? Pour toi ? Ça demande beaucoup de patience à la population, donc tout ne se fait pas d'un coup, mais tout va se faire, attendez-le, et pour lui sera très belle. Ok, et bien nous quand nous sommes merci. Pour continuer, là nous avons Dimitri qui expliquez-nous l'opération-là, c'est-à-dire le Parfait-Jôte-Lalade. Bonjour, bonjour à tous, et bien Jôte-Lalade a décidé de faire l'opération de distribution de masques sur la commune de Pauville envers les jeunes, mais aussi les personnes vulnérables, c'est-à-dire les malades et les grandes personnes. Donc à la base, c'est en opération qu'on peut amener en partenariat avec la région Guadeloupe au niveau des jeunes. Finalement, mais comme nous savons, il y a des clusters, donc à fait M. Limet, nous avons décidé d'y mettre en opération à plus grande échelle sur tout le territoire de Pauville. Donc c'est pour ça que maintenant, nous ne pouvons pas distribuer masse, c'est tout le long. Alors, nous allons continuer. Madame, vous avez quelque chose à dire? Mais qu'est-ce que je peux ajouter en partenariat que Dimitri dit, mais on sait que Dimitri a organisé et complet, mais on peut renforcer s'il a fait l'opération à ça. C'est pour sensibiliser, gêner sans nous. C'est pour sensibiliser les gens, parce qu'après nous qui portons Covid, Covid, il vit peut-être tout seul. Parce qu'il a fait des gars tout bonnement. Alors ça nous dit, les jeunes, surtout, c'est prendre précaution. Quand on dit, mais en nous, prends le gars. Prends précaution parce que Covid n'est pas àverti, il n'est pas à prévenir, il n'est pas à rentrer, il n'est pas à servir et il n'est pas à faire des gars. Donc, précaution là, c'est quoi? J'ai les doigts pour lui, lavage des mains régulièrement, mettez masse là et la distanciation. Et on peut prendre en arrière pour monter. Et effectivement, là même si nous n'y masquons, nous nous proposons de respecter la distanciation parce que Covid n'est pas dangereux. D'accord? Et moi, en vivant, on a une expérience, et c'est pour ça peut-être des fois, il n'est pas vraiment emmerdant. Mais on dit, faites attention, distanciation, lavage des mains, masque là, pour nous prendre précaution à Covid n'est pas à dire. Et on peut se poser, c'est ça qu'il nous dit. Il y a une question à préciser aussi, parce que nous passons à discuter avec les jeunes, c'est important. Et ils sentent les gens visés. Ils ont dit non, ils n'ont pas forcément visés. C'est-à-dire que nous, on va sensibiliser. Ils pourront aussi transmettre, parce qu'il y a d'autres jeunes, ils n'ont pas sensibiliser personnellement, parce que nous, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes malades. Donc, c'est pour nous toutes. Donc, c'est pour les autres côtés, message là aussi, parce que je suis plus souvent à dehors, je n'ai pas encore écouté le monde. C'est pour ça, mais pas pour les jeunes personnellement. Non, au contraire, nous, on vit plus zéro besoin. Il y a des critiques, ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est la sensibilisation. Tout à fait, parce que la jeunesse là, c'est l'avenir de demain. Si on ne veut pas protéger les jeunes en nous, si on ne veut pas mettre les jeunes à l'abri, ça veut dire que nous finissons. Donc, pour nous bien commencer par la jeunesse en nous, et nous même apporter la nouvelle à la maison, avec les petits qu'il y a, et au fur et à mesure, bien au contraire. Et si ces jeunes-là, ils peuvent nous rejoindre, parce qu'ils ont l'idée, nous n'y débiter à faire avec eux, il faut nous fonctionner avec eux, et ils ont besoin, nous ont besoin eux. La jeunesse, c'est la vie. Et puis, derrière, pour les jeunes qui ont appelé nous, c'est ça, et bien, moi, on est pour leur dire, mais voilà, il n'y a pas de café, ça n'y a pas de problème. Après, ils sont rendez-vous mardi à 9h, 9h et demi en mairie. Puis, ils viennent rejoindre moi, pour garder qu'à notre campagne à la place. Un second, Samy. Est-ce qu'on a été habitué? Toujours déjà, est-ce qu'il sait? Toujours qu'on a été habitué par rapport à ces cafés? Ah non, c'est-à-dire que moi, on a mis autant sensibiliser, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé que pour lui, on a pensé son premier. Son premier, parce qu'il n'y a pas de parler de Covid depuis une année, et qu'on a pensé des clusters dans toutes les communes de la Guadeloupe. Et c'est la première commune qui communiquait, c'est le fait des clusters. Et ça n'est pas anodin, ça permet justement à alerter les populations-là, pour leur faire attention. On a pensé que c'est un très très bon butin, parce qu'on a pensé depuis que la communauté, c'est ça, qu'on a pensé que pour lui, il est tout masqué, et qu'on fait plus attention. Donc on a pensé que ça joue, et ça qu'est joué, et ça qu'a joué en l'eau, c'est le fait qu'on est arrivé à bout depuis une année. Ok. Et quel message vous tenez après pour lui? Est-ce qu'on a vu un bonjour ou un message qu'on a dit? Ah non, on a dit qu'il faut tenir confiance. Mais on a pensé, vu, c'est un cas vrai, on a participé à des conseils municipaux là, c'est un cas vrai travail qui a commencé à faire en si peu de temps, on a dit, mettez-vous en mouvement là aussi. Ok. Et bien nous a dit merci. C'est pas le problème. Et bien nous allons continuer, pour lui, c'est un cas bien sûr. On a dit. Bon. Jeudela, nous sommes ici le maire. Alors, monsieur le maire, qui est en haut? Bien nous bien, merci. Bien. Donc, nous t'avons envie que vous expliquez nous quelle opération que vous mettez en place Jeudela? Alors, Jeudela, c'est « Repardonnariat » que nous fait avec la région, c'est la région qui a occupé des gènes, et nous mettons en place une opération pour sensibiliser l'ensemble âgènes, pas lui, mais aussi les personnes âgées, si au problème à COVID qui a circulé, et nous toutes savons que, ben, au niveau de la COVID, nous tenons défroyés. Il y en a 14 millions, il y en a 4 millions. Au niveau de l'Ambéry, nous avons des dispositions pour permettre que nous enrayons Frioulala, puisque nous, les Jeudela va arriver, et ça a été important que tout le monde nous prenne les dispositions nécessaires pour empêcher que la COVID-19 a développé en disant COVID-19 là, puisque, bon, il est invisible, ou pas roulayé. Et à partir du moment de ça, eh bien, Jeudela, avec la région, eh bien, nous mobilisait les camarades pour y aller dans les différentes sections, puis nous organisons en sections, et on partit faire le bout, et l'opération va continuer. Nous allons distribuer masques, nous allons distribuer bracelet, et nous allons aussi sensibiliser les populations à ces problèmes de COVID-19. Donc, est-ce que le peuple là répond à un geste à l'esprit ? Alors, on peut dire oui, on peut dire oui, parce que les jeunes, nous ayons les marques, et nous, eh bien, nous, nous, on accueille très favorable. Ensuite, nous contrôlons ces jeunes qui nous demandent, parce qu'ils n'ont pas des masques, nous avons mis les masques, et nous nous demandons, à ce que nous mettons les masques là. Et là, on pense que c'était une bonne opération, parce que tout le monde était à l'écoute. Et en même temps, nous allons profiter avec ces jeunes-là, pour dire au bout d'autres dispositions que la région promette. Il y a des salariés, d'autres formés, d'autres cadres la salle, et au niveau de l'Amerie, nous allons recruter déjà 17 jeunes d'emploi civiques, et nous allons recruter 12 dans une garantie d'emploi jeunes. Ce qui a fait, nous avons déjà 29 jeunes que nous n'avons pas autant la vie, que nous n'avons pas de contact avec l'activité économique de manière à ce que j'aime et que nous devons amener aussi à l'Union pour nous et que nous devons prendre en considération pour nous. Et puis là, nous sommes là qu'il y a une chaleur, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Alors moi, ça je peux dire, c'est que c'est vrai que il n'y a pas de 6 mois à nous là, mais 6 mois à nous correspondre, il n'y a pas de 6 ans là, parce que par rapport à ce qu'il nous a fait, 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 c'est de bonne augure, et puis en plus, ce qui s'éteint, c'est que l'ensemble des camarades, parce qu'ils nous mettent en place une délégation, chaque moune prend en délégation à eux, avoir le corps, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail pour lui, il n'y a pas de travail pour lui, il n'y a pas de travail pour la commune, mais c'est pour ça que nous devons réussir pour lui, et après nous partions pour réussir pour lui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents, ou bien ça qui est fait dans l'immédiat? Ça peut être contents, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la situation difficile, et c'est vrai que nous sommes dans une situation difficile, les gens-là, mais bon, on va penser que dans les deux années à venir, on peut réduire ces situations-là, et que nous ne pouvons pas réduire notre balance. Ok, ben M. Jamal, merci. Merci.